Pourquoi on ne s'intéresse pas ? Non, ça n'est pas. Commençons par les tampons. Alors, il y a déjà le critère de choix avec ou sans applicateur, comme vous le voyez là. Il y a la composition qui est très importante. Ça, vraiment, je vous invite à lire les emballages. Et puis, bien sûr, il y a le critère du flux. Vous en avez de différentes tailles selon le flux que vous souhaitez absorber. Il y a aussi les cups. Donc, il y a différentes tailles selon vous avez eu ou pas des enfants, par exemple. Si vous êtes allergique au latex, attention, la plupart sont en silicone, mais certaines peuvent être en latex. Et enfin, nous avons les éponges menstruelles. Alors ça, à vrai dire, je mets quand même deux bémols. Le premier, c'est que c'est hyper difficile de bien les nettoyer. Et le deuxième, c'est qu'attention à la composition. Ça vient souvent d'endroits mal identifiés. Donc, oui, mais attention, plus, 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 plus. Il y a bien sûr aussi les protections externes, qui sont de loin les protections les plus utilisées. Qu'elles soient lavables ou non, il faut faire attention à la composition, parce que, bien sûr, c'est au contact des muqueuses. Il y a aussi la question du flux. Si vous avez des règles abondantes, il faudra choisir des serviettes qui soient capables d'absorber un flux abondant. Et enfin, les fameuses culottes menstruelles qu'on trouve désormais un peu plus partout. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Là encore, attention au flux et à la composition. Toutes ne se valent pas. Parfois, malheureusement, il faut essayer pour savoir si ça vous convient. Pour tout ce qui est des protections, en particulier celles qui sont lavables, faites vraiment attention aux conditions d'utilisation. Les lavez bien, suivez les règles d'ébouillantage, d'entretien, etc. C'est très, très, très important. Bref, je le dis, vous faites vraiment comme vous voulez et pas comme on vous l'a dit. Essayez tout et puis vous verrez. Moi, j'ai des patientes qui changent de protection même au cours de la journée, d'autres au cours du cycle. Par exemple, vous pouvez très bien commencer avec un tampon et une culotte menstruelle et puis enlever le tampon et n'avoir plus que la culotte menstruelle. Essayez tout et prenez ce qui vous convient le mieux. Donc, Anna, on le disait avant le reportage, vous, vous arrivez à faire le fameux flux instinctif libre, c'est-à-dire que vous contractez votre périnée et vous retenez le flux des règles. Puis après, vous allez aux toilettes et cloucch, le fameux cloucch, et c'est de plus en plus en vain. Oui, mais loin de moi, l'idée de vouloir embêter les femmes avec ça. Si ça vous amuse, vous le faites. Si ça vous ennuie, vous ne le faites pas. Moi, ça m'amuse. Mais je comprends qu'il y ait très peu de gens qui se amusent. Ça vous amuse, donc c'est vraiment le mot. Ah, youhou, héhé ! Oui, oui, j'ai trouvé ça amusant d'arriver à cette maîtrise-là. Mais je comprends, je ne veux pas... Parce que souvent, les femmes se disent, oh là, moi, je ne fais pas ça et tout. Mais ce n'est pas grave. Je veux dire, on est très peu à être amusées par ce concept. Mais donc là, ça veut dire que vous contractez. Oui, l'idée, c'est d'éduquer son périnée et vraiment le relâcher quand on va aux toilettes. Et le reste du temps, il est contracté. Donc, ça veut dire qu'il est tendu tout le temps. Là, je vous parle, on est en tension. Là, si vous étiez indisposée, vous êtes en tension. Vous me parlez. Mais je ne le sens pas. Je ne le sens pas qu'il est en tension. C'est-à-dire que ça devient naturel ? Tout à fait. Ça devient un réflexe, en fait. Oui, mais vous avez un périnée en écaille de truit. Après, je n'ai aucun mérite parce que je suis sage-femme et je suis très bien entourée par des super sages-femmes moi-même. Donc, vous vous rééduquez régulièrement ? Voilà, et on se rééduque mutuellement. Et je sais que vous contractez 100 fois par jour aussi. Oui, ça dépend des jours. C'est vrai ? Le mardi, par exemple, c'est un jour où je contracte. Avec les portes cochères. Pardon, Anna, vous êtes folle à l'idée. Donc là, vous, vous dites. Avec les portes cochères, j'ai ma t'impris. Pourquoi le mardi ? Parce que je choisis le mardi et le vendredi. Ah, vous faites deux jours par semaine, vous contractez comme une possédée. Dès que je vois une porte, je croise une petite porte, je fais une contraction rapide. Dès que je croise une grosse porte, je fais une contraction longue. Et vous voyez un psychologue combien de fois par semaine ? Non, mais là, c'est horrible parce que si on vous croise dans la rue, on sait qu'à chaque fois que vous êtes devant une porte cochère, et tout d'un coup, c'est une porte de ministère. Exactement. Non, mais c'est énorme. Ça marche très bien. Rigolez, mais ça marche très bien. Faites-le dans votre quotidien, ça va vous changer la vie. Mais vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada